Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, atelier sous-régional de lutte contre la corruption, objectif, renforcer la synergie entre les États pour éradiquer le fléau. C'est un conteneur de l'école ivoirienne pour les sourds en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Et puis au CAFOB de San Pedro, la huitième promotion des élèves maîtres promet de travailler avec ardeur et professionnalisme. La lutte contre la corruption se poursuit en Côte d'Ivoire. Au cours d'un atelier sous-régional, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime renforce les capacités des représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'objectif de cet atelier est d'accélérer l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption à la promotion des objectifs de développement durable majeur. S'il y a corruption, il n'y a pas de développement. Et donc il y a cette plateforme régionale, l'Afrique de l'Ouest, Sahel, qui existe avec les experts internationaux, notamment français, des gens de la Cour des comptes, des gens de la Haute Autorité française, pour voir comment aller plus loin encore dans la lutte contre la corruption. Donc c'est un atelier régional qui est organisé en Côte d'Ivoire et nous nous félicitons de cette initiative. La corruption met en cause la criminalité transfrontalière avec toutes les techniques qui sont aujourd'hui développées. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons de la mise en place par l'ONU-DC de cette plateforme qui regroupe des États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour mettre en place un cadre de coopération, un cadre de concertation, créer une synergie pour renforcer la lutte contre la corruption dans notre espace sous-régional. À travers cet atelier, les parties prenantes visent à renforcer la synergie entre les États de la région pour lutter efficacement contre la corruption. L'École ivoirienne pour les Sourds et l'Institution nationale pour la promotion des aveugles souhaitent un changement de statut. Cette demande a été formulée lors de la célébration du Saint-Cantenaire de l'École des Sourds. 50 ans après leur création, les CIS et l'Unipa sont encore des structures de base alors que leur mission s'est vue agrandir à travers l'engravement des pensionnaires du second cycle et les universitaires. Nous voulions donc mener la réflexion avec votre bénédiction, monsieur le ministre, pour un changement de statut des deux institutions. Cet événement a eu lieu en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que de nombreuses autres personnalités. La célébration a été marquée par des danses et l'inauguration de la salle polyvalente de l'École ivoirienne pour les Sourds. Fondée en 1974, l'École ivoirienne pour les Sourds est une structure spécialisée à caractère social, placée sous la tutelle technique du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'Institut prend en charge des enfants déficients auditifs âgés de 4 à 15 ans, leur offrant une formation primaire, pédagogique et culturelle. Fin de formation de 394 élèves, maîtres du CAFOB de Saint-Pédro. Après deux ans de formation, ces nouveaux fonctionnaires se disent bien outillés pour dispenser partout en Côte d'Ivoire les différentes matières enseignées à l'école primaire. Au cours d'une double cérémonie marquant la journée de l'excellence et le baptême de la huitième promotion, remerciements et gratitude sont adressés à l'ensemble de leurs formateurs et encadreurs. J'aimerais remercier M. Aboubaka Bakayoko qui a accepté d'associer son image à une promotion d'excellence du CAFOB supérieur de Saint-Pédro. Qu'en conseil, ce que je peux laisser à nos cadets, c'est le travail, rien que le travail, dans la solidarité et surtout la discipline. Parce que nous sommes formés pour former. On ne peut former une personne indisciplinée. Alors soyons tous disciplinés pour une école d'excellence. Je suis plein de bonheur pour eux de savoir qu'ils ont souffert et aujourd'hui ils sont au bout du tunnel. Tous ceux qui ont suivi une formation formelle ont un insisteur en eux, par analogie. Et donc ils sont appelés à construire notre beau pays. C'est à eux que revient l'avenir. La huitième promotion du CAFOB porte le nom de son parrain, Aboubaka Bakayoko. Elle s'est donnée comme devise, solidarité, discipline, excellence. Si nous voulons être développés, il faut que les élèves soient bien formés. Mais pour que les élèves soient bien formés, il faut que les enseignants soient très engagés. Et quand ils sont très engagés, c'est ensuite là que nos élèves pourront devenir demain des directeurs généraux, des ingénieurs. La promotion sortante a transmis le flambeau à la neuvième promotion. Le CAFOB supérieur de San Pedro est l'un des derniers nés, au nombre des 16, que compte la Côte d'Ivoire. Fonctionnel depuis 2015, il détient à son actif 3 800 enseignants, formés parmi lesquels 1 739 filles. Les hommages au président de la République se poursuivent. Les observateurs des médias saluent avec enthousiasme les actions menées par Alassane Ouattara et l'encouragement à poursuivre sa politique sociale en faveur des populations vulnérables. Nous sommes observateurs des médias. Notre rôle, c'est d'observer et de rendre compte. Nous avons observé, nous avons vu ce qui se passe autour de nous. Il était honnête de dire haut et fort. Et nous avons trouvé le bon credo. Oui, Alassane Ouattara, c'est un géant. Alassane Ouattara, c'est un modèle. Alassane Ouattara, c'est une vision qu'on ne peut pas décrit. Nous voulons nous inscrire dans cette politique globale qui a changé aujourd'hui le visage de la Côte d'Ivoire. Victor Akecé, consul de Côte d'Ivoire au Niger, a pris part active à cette cérémonie et s'est félicité de cette initiative qui, selon lui, permet de magnifier un homme, un grand bâtisseur. Je suis venu lui apporter mon appui et intervenir. C'est donc vous dire que le président est à l'écoute de son peuple, surtout des jeunes. Voilà pourquoi il était nécessaire que je m'associe pour effectivement lui rendre un vibrant hommage pour toutes ses actions sociales qu'il entreprend. Il s'agit de rendre hommage au président de la République pour ses actions. Et ceux qui rendent hommage, comme je l'ai dit tantôt, ce sont ceux qui, d'habitude, critiquent, de façon acère. Donc j'ai vu en cela une motivation supplémentaire. Une motion de soutien au chef de l'État a été lue par un membre des observateurs des médias pour ainsi dire qu'ils sont, seront et continueront d'apporter leur soutien au chef de l'État pour l'accompagner dans les actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.